Isabelle est pharmacienne depuis plus de 25 ans. Il y a 6 ans, elle achète cette pharmacie en plein cœur de Massy. Aujourd'hui, entre le prix des médicaments, les marges, les délais de paiement et les remises fournisseurs qui baissent, Isabelle n'est pas en faillite, mais ses comptes sont très serrés. On a eu aussi beaucoup de déremboursements de médicaments, donc un volume de prescriptions qui a diminué. Tout ceci a fait qu'on a quand même des difficultés de trésorerie beaucoup plus importantes que nous avions auparavant. En quelques années, Isabelle a enregistré une baisse de près de 10% sur la vente de médicaments, qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Les deux raisons principales, les médicaments non remboursés obligent financièrement certains clients à ne pas les acheter, et le prix des produits chute rapidement. Par exemple, le Mopral remède pour l'estomac à diminuer de 15 euros en 3-4 ans. De son côté, le coût des charges d'exploitation reste constant, d'où des pharmacies en faillite. Sur l'Essonne, il y a grosso modo un petit peu moins de 400 pharmacies. Je pense qu'aujourd'hui, un quart d'entre elles est en difficulté financière, oui. De façon irréversible ou pas, j'espère réversible évidemment, mais certaines, c'est sûr, ne s'en sortiront pas, c'est évident. La mise à disposition des médicaments de conseil envisagés par la grande distribution, comme Leclerc, ne ferait qu'empirer la situation actuelle. Autre point noir au tableau, les étudiants dans la filière officine sont de moins en moins nombreux. Conclusion, on estime que dans les 5 prochaines années, une pharmacie sur deux sera en vente et que les pharmaciens qui prennent leur retraite ne seront pas remplacés. Merci. Merci.